Ibrahim Afal, bonjour. Oui, bonjour madame. Alors, vous êtes le président de l'association des maîtres nageurs, sauveteurs et surveillants de Béniade au Sénégal. Les cas de noyade augmentent de plus en plus en cette période de canucule. Beaucoup de jeunes et des enfants fréquentent les plages. Selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation ? Oui, bon, en fait, concernant la réproducte de noyade au Sénégal, donc, à notre avis, il y a des facteurs favorisants. J'en peux citer vraiment la privatisation des plages, parce qu'il y avait des plages qui étaient placées interdites, mais maintenant, en fait, c'est des plages privatisées. Donc, les jeunes qui gèrent vers la Grande-Pôte et que ces plages-là sont dangereuses et placées interdites. Voilà, donc, ce sont des facteurs favorisants. Donc, au cas de... Et aujourd'hui, on a vu que même au niveau de la corniche, récemment, il y a eu, donc, un enfant noyé, un autre élève du lycée d'excellence Birago Diop, mort également noyé à la plage de Mermouze. Comment se la s'est passée, ces situations-là ? Oui, bon, en fait, nous présentons des places à leurs familles, donc, parce que c'est dur, mais, en fait, cette plage-là, elle est interdite à la Deja, parce qu'elle n'est plus accessible aux populations, mais également aux soutiens. Donc, il faut que les enfants aussi se recidissent, donc, de fréquenter les plages autorisés et surveillés. Voilà, donc, c'est la raison pour laquelle nous lançons aussi aux parents. Voilà, donc, je suis orienté comme les enfants pour qu'ils puissent fréquenter les plages autorisés à la baignade. Parce qu'il y a des plages aussi autorisés à la baignade. Ouais. Et quel est le bilan que vous faites de cette année ? Oui, nous avons présentement 25 ans d'essai pas de moyens. Donc, la majeure partie de ces plages doit être là, donc, se passe vers la Grande Côte. Parce que ces plages-là, comme je disais tantôt, donc, ce sont des plages non autorisées et non surveillées à la baignade. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc, ces plages-là sont laissées à elles-mêmes. Donc, je dis, comme j'ai l'habitude de... Allô ? Oui, je vous reçois, je vous reçois très bien. Oui, oui, oui. Je disais que, bon, c'est les autorisées qui doivent envoyer de la société, mais c'est pas et tout à l'heure. Ceci, ces plages-là sont les mêmes. Donc, ce sera très facilité. Voilà. Et puis, à Dakar, on a réalisé donc tout cas de noyade. Donc, ces enfants-là qui étaient au lycée de l'Avolution. Seulement. Mais bon, les autres, on les a enregistrés au lycée de l'Avolution. Et... En tant que président de l'association des maîtres nageurs, qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici pour limiter les dégâts ? Bon, en fait, nous, en tant qu'association, c'est maintenant, j'ai participé de l'Avolution. Donc, on a pu à contacter le ministre d'Intérieur pour tirer la sonate d'alarme. Parce que, bon, il faut qu'on revoie, quand même, ce statut de ces plages-là. Parce qu'il y a beaucoup de plages classés en Tébou, à la Bényadé. C'est pour cela que, tant que le ministre a décidé, donc, de former une équipe technique, donc, pour pouvoir descendre sous le secteur et reclasser ces plages-là. Donc, bon, pour parler un peu, comment mettre en place les dégâts et les dégâts secrétaires au niveau des plages-là interdites. Alors, donc, comment est-ce que vous arrivez, en tout cas, à limiter surtout les enfants qui fréquentent ces plages-là ? Oui, bon, en fait, vous savez, une plage accessible au secours aux populations, donc, on doit, ce que je vais faire maintenant, c'est de ne pas cadrer. Non, c'est ça, notre avis, quoi, dans ce sens, plutôt. Parce que, bon, toutes ces plages que vous entendez d'interdites, donc, c'est des plages qui ont été dégâts mais également à toutes les populations et au secours. Tout le monde a dit à l'autorité compétente de mettre en place des dispositifs sécuritaires pour encadrer ces 50 enfants-là. Parce que, comme on ne peut pas les interdites à accéder à la plage, donc, on doit les encadrer. C'est ça, c'est ça la solution à notre avis. Maintenant, à votre niveau, comment est-ce que vous arrivez à vous organiser parce qu'il y a du monde dans les plages, des enfants mais également des personnes âgées, tous dans ces plages-là. Comment est-ce que vous, en tant que maître nageur, vous arrivez à vous organiser ? Oui, en fait, je rappelle que la sécurisation des plages est une compétence transparée. Donc, c'est les maires qui ont une façade qui doivent recruter et former des maîtres-là, d'abord, et de les recruter et de les envoyer sur le terrain. Maintenant, bon, il y a certains maires qui ont mis en place le dispositif sécuritaire, malgré l'introduction, malgré l'introduction. Parce que, bon, en fait, si les plages sont laissées à elles-mêmes, donc ce sera catastrophique, il y aura forcément des cas de noyages. Donc, nous, à notre niveau, donc, on a parlé avec beaucoup de maires, on a rencontré beaucoup de maires, les maires qui sont conscients, bien sûr, parce que, bon, en fait, il y en a d'autres qui disent que, bon, la plage, elle est intérdite, donc, ils n'ont pas le droit de mettre en place le dispositif sécuritaire et ils ont raison aussi. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent sur le terrain ? Oui, les difficultés, il y a, dans chaque là, il y a ce qu'on appelle des recommandations et des intérdictions. Donc, il y a certaines personnes plutôt qui ne respectent pas ces recommandations. là, c'est un processus. Voilà, donc, nous, à notre niveau, on essaie quand même de les conscientiser par rapport à ces recommandations. Voilà, donc. Et vous assistez souvent, ou bien plusieurs fois, d'ailleurs, à des cas de noyade. Comment est-ce que vous intervenez en général ? Oui, bon, quand on a fait des cas de noyade, on a le matériel pour procéder à nos interventions et à nos recherches en cas de difficulté. Voilà, on a été bien formés aussi pour faire la réduction de la qualité. Voilà. Mais que faites-vous s'il s'agit d'un cas grave ? Donc quand est grave aujourd'hui que vous n'arrivez pas à contrôler ? Bon, on peut agiter à toute catégorie de victimes. Donc, on a été formés pour ça à notre professionnal. Et on a l'habitude de voir beaucoup de victimes. Voilà. Mais il vous arrive quand même de faire appel au secours ? Vous savez, il ne nous reste que des ambulances pour assister aux victimes. Donc, nous sommes vraiment bien formés. Donc, avant même d'allumer de se faire spécialiser, on peut faire la réanimation sur le cas parce que moi, on a le matériel qui a été mis à nos discussions. voilà, tous les médicaments ne savent assister une victime, surtout en cas de loyale, même grave. Alors, mais quand est-ce que vous commencez à quelle heure exactement le travail ? voilà, c'est important de le dire, de le souligner, dans la mesure où les gens ne savent pas à quelle heure on commence la baignade. Donc, les baignades sont bien organisées de 19h à 19h. Maintenant, au-delà de 19h, personne n'a le droit de rentrer dans le but. Donc, nous avons même commencé à travailler avec les forces de dépense et les difficultés. Donc, pour que les gens qui rentrent, qui font, qui organisent, je veux dire, des baignades de nuit là, donc, pour qu'ils puissent les arrêter. Parce que ça aussi, ça peut créer beaucoup de problèmes. Ça fait partie même des dédictions. Voilà. Donc, les baignades sont de 9h à 19h. Voilà. Mais qu'est-ce que les maîtres nageurs ont réellement besoin pour faire leur travail convenablement? Ben, on a besoin de se respecter. Voilà. il faut que les entreprises possèdent aussi les cotés mis en place par les agriculteurs parce que c'est important que c'est tout eux. Parce que, bon, on utilise la suite de prix. Donc, les maîtres nageurs ont déjà le maté pour procéder des agriculteurs que l'on a. C'est ça. Voilà. On n'a rien besoin que d'être restreint et que les gens, les usagères puissent les consignes de ce projet. Et quel est le message que vous avez à lancer donc aux jeunes en cette période de canicule? Oui, de habiter les plages qui sont plutôt interdites et qu'ils sont surveillés. Parce que, bon, si on fréquente donc vers les plages non autorisées et non surveillées, donc on est exposé à des dangers de l'économie. C'est évident. C'est évident. Donc, il faut qu'ils puissent éviter des plages non privées et non surveillées. c'est la meilleure solution pour éviter de se faire des noyades et de la population. Tous les jeunes parce que, bon, les noyades sont déjà à risque. Donc, la meilleure partie des jeunes la trans. Donc, c'est 19 ans à 21 ans. Voilà. Donc, c'est déplorable. Très bien. En tout cas, merci Ibrahim Fahl d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des maîtres nageurs, sauveteurs et surveillants de Béniade au Sénégal. Merci surtout pour votre disponibilité. J'ai mis en prie, madame. J'ai mis en prie, madame. J'ai mis en prie,